J'aimerais maintenant vous parler de la vérité sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est un des thèmes centraux de la Bible, aussi bien dans le Premier Testament que dans le Second. Il y est révélé sous différentes formes et y est annoncé des centaines d'années avant son apparition sur Terre. Par la suite, de faux Jésus-Christ ont fait leur apparition dans le monde. Jésus-Christ a dit lui-même dans la Bible, livre de Matthieu, chapitre 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Nous vivons dans un monde où les faux prophètes et les faux chrétiens sont légions. Ils mélangent souvent la bonne doctrine avec la mauvaise, et donnent naissance à des sectes. Une secte, lorsqu'elle devient assez grande et puissante, peut finir par être acceptée par la majorité et regardée par cette majorité comme étant une bonne religion. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens agissent par mimétisme plus que par conviction. Ils veulent faire comme tout le monde. Mais on ne trouve pas la vérité ni le véritable Jésus-Christ en faisant forcément comme tout le monde. Si tout le monde se trompe, nous devons avoir le courage de manifester notre désapprobation en affirmant notre conviction. Il est primordial que l'enseignement de la Bible soit notre référence en matière de croyance, même si le monde entier dit le contraire. C'est uniquement dans la Bible que nous trouvons les vrais attributs de Jésus-Christ, alors que les faux Christs enseignent des choses qui ne sont pas dans la Bible ou qui la contredisent. Le mélange de l'erreur avec la vérité est aussi une des caractéristiques des faux Christs, des faux docteurs, des faux prophètes et des faux chrétiens. Jésus-Christ a dit dans la Bible, livre de Matthieu, chapitre 7, versets 15 et 16, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Si vous passez par un faux Christs, vous aurez aussi une fausse vie éternelle. » Jésus-Christ a aussi dit dans la Bible, livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Les faux Christs, les faux prophètes, les faux docteurs attirent ceux qui ne sont pas prêts à accepter les exigences du vrai. Les faux Christs, les faux prophètes et les faux docteurs offrent des choses qui nourrissent les appétits de la chair. Le diable a à sa disposition toute une panoplie de faux émissaires afin de satisfaire le plus de personnes possible. Derrière toutes les fausses religions se cache une seule et même personne, le diable. Il utilise tous les artifices possibles et imaginables afin d'en séduire le plus grand nombre. Si la Bible ne reste pas notre livre de référence, nous serons entraînés loin de la vérité et du véritable Jésus-Christ.